Bonsoir Elisabeth, bonsoir Corline Fourette, bonsoir Soprère, mais allez-y moi je suis quasiment jusqu'au dernier, mais alors quasiment, mais oui ça va et vous ? C'est bizarre cette phrase, au programme ce soir Maxime. Au sommaire ce soir le débrief politique du vendredi, toutes les images qui ont fait l'actu politique de la semaine et que vous allez pouvoir allègrement commenter. Au sommaire donc, les poètes qui remplacent les mormons à l'Elysée, vous allez voir tout ça à un sens, François Berléand qui se lâche et c'est aussi de la politique, et puis attention ça va aller très vite, je voulais vous présenter une femme ce soir. Et voilà ! Ah ben oui ! Pourquoi on n'est pas entré comme ça ? C'est une idée, c'est une idée. Qui est cette femme et surtout pourquoi ? Pourquoi défonce-t-elle des murs comme ça ? On verra ça dans un instant, la réponse à suivre. Mais d'abord regardez, on vous a préparé ce soir cette mosaïque impressionnante, est-ce que vous devinez les deux points communs de toutes ces personnes ? Déjà on ne les connaît pas. Ah non, ils sont députés, ils sont députés. Et on ne les connaît pas. Non, alors oui, c'est vrai qu'on pas commun, mais c'est vrai qu'on la connaît un peu. Ah oui, j'ai pas vu Marie-Pierre Berger. Exactement, premier point commun, toutes et tous sont députés. Deuxième point commun, tous ces élus ont été la cible ces dernières semaines. Marie-Pepin, j'avais pas vu. Eh oui, tous ces députés ont été la cible ces dernières semaines de menaces, d'intimidation. Leur permanence ont été vandalisés, leur domicile tagué, voire muré pour certains. Et encore, cette mosaïque aurait pu être beaucoup plus impressionnante. Regardez ce schéma proposé par Le Figaro, je ne sais pas si vous avez vu ça. Le journal a recensé tous les actes de malveillance qui ont visé les députés depuis les élections de juin 2017. Au départ, vous en avez en moyenne une par mois. Ça monte à 7 en avril 2018 au moment de la présentation de la loi Asie des migrations. Ça se calme ensuite et les chiffres s'emballent complètement avec le début du mouvement des gilets jaunes. 14 en novembre, 28 en décembre, 15 entre le 1er et le 23 janvier. Ce schéma date du 23 janvier, mais les chiffres ont continué à grimper. Au total, ces trois derniers mois, 80 parlementaires ont été la cible d'actes de malveillance ou d'insultes, etc. Et trois d'entre eux étaient avec nous mercredi soir. Je suis à ma sixième plainte pour menaces de mort depuis le début de l'année. Toujours sur fond de racisme. La critique, on l'entend. Le débat doit exister. Mais des menaces à l'encontre de personnes, mettre en danger nos familles, mettre en danger nos proches, faire qu'on ne se sente pas en sécurité dans la rue, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Un appel d'un des leaders des gilets jaunes à venir me chercher, ainsi que d'autres députés, jusque dans mon lit. Donc à partir de là, comme mes collègues, une surveillance policière a été mise en place. Ma famille aussi a été sous protection de la gendarmerie. Je n'ai pas peur et je ne veux pas. Et je fais tout pour ne pas avoir peur. Je pense que la peur, c'est vraiment là où il ne faut pas arriver, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Je précise une chose, la plupart du temps, les enquêtes sont toujours en cours et les agresseurs ou sauturent intimidés n'ont pas encore été retrouvés. Mais face à ces menaces, à ces agressions, les partis présents à l'Assemblée ont tenté de faire bloc cette semaine, avec notamment cette image symbolique. Réunis ce matin, l'ensemble des présidents des groupes de l'Assemblée nationale a condamné unanimement et avec la plus grande fermeté les actes de violence, d'intimidation et de dégradation commis à l'encontre des représentants de la nation. Les huit présidents de groupes unis autour de Richard Ferrand, dont la maison, on le sait, a été la cible d'une tentative d'incendie. Je vais y arriver. Ces moments-là, ces moments d'union, ils veulent encore dire quelque chose ? On en a encore besoin aujourd'hui ? On en a plus que jamais besoin. Pour moi, c'est comme on avait besoin du 11 janvier. On a besoin de cette image-là. On a dit pendant des années, vous savez, l'incitation à la haine contre ceux qui osent critiquer l'intégrisme, finira par tuer, ça a tué. On a dit l'antisémitisme, ça finira par tuer, ça a tué. L'incitation à la haine contre les politiques, elle va finir par tuer dans ce pays. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui va se faire assassiner, ce sera probablement un politique dans ce pays. Tellement on est à un niveau de haine, de déshumanisation de nos représentants, c'est d'autant plus injuste, dégueulasse. Ça l'est toujours en général. Il y a 75% de nouveaux élus à l'Assemblée nationale. On n'a jamais autant renouvelé notre classe politique. Mais ce qui contribue aussi, et c'est ce qui, moi, me désole le plus, c'est qu'il y a des gens dans la classe politique, qui se comportent mal, des leaders politiques qui se comportent mal, qui ne participent pas assez à cette concorde-là, à ce respect-là de la fonction politique. Et franchement, il faut s'arrêter à temps, parce que dans d'autres pays d'Europe, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de crime. Là, pour le coup, cette semaine, tout le monde, entre guillemets, a joué le jeu. Enfin, ça fait des mois qu'on attendait ça. Un coup de gueule dans 5 sur 5. Et celui-là a fait du bruit, il l'a du week-end dernier. L'acteur François Berléans à propos des gilets jaunes. Moi, depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes. Si les gilets jaunes n'ont pas conscience que les manifestations qui ont dégénéré à Paris, ça, c'est les assurances qui vont payer. Donc les assurances, c'est quoi ? Qui va payer ? C'est eux aussi qui vont payer. Donc voilà, tout le monde paye. Mais quand vous dites ça, vous avez conscience quand même qu'il n'y a personne qui va soutenir ce genre de discours déjà publiquement dans des médias ? Oui, demain, on va dire, voilà, Berléans, c'est le patron. Immédiatiquement, vous craignez pas les conséquences de ça ? J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ah bon, il y a des gens qui pensent comme moi aussi. François Berléans se lâche, félicité par les uns. Il s'attire aussi immédiatement, évidemment, les foudres de centaines d'internautes énervés et il fait aussi réagir les élus. Pourquoi on peut pas dire ce qu'on pense dans cette société ? François Berléans est un artiste magnifique, d'accord ? Mais il fait partie de ces gens, et tant mieux pour lui, il ne l'a pas voulu quelque part, qui vit confortablement et qui, sans doute, je ne donnais pas le détail, a des revenus confortables. Je crois, mais si on a pris une question de dignité, on n'est pas obligé de dire que ça fait chier les gilets jaunes, qui sont souvent des gens qui sont parmi... Et si on le pense, on peut pas le dire ? Je pense que non, on doit plutôt s'interroger pour quelles raisons des gens, pour quelles raisons ils en sont là. Dans cette société, quand il y a toute cette violence, cette colère, si on y va quelque part, la fleur au fusil, et qu'on dit « vous me faites chier », il ne faut pas s'étonner par la suite à ce qu'on lui ramasse des insultes. Je vous ai entendu souffler, Sophia Aram. Parce que ça m'agace, c'est un rumeur de... Il n'a pas le droit de parler parce qu'il a du fric, c'est ça qu'il vient de dire, en fait. On n'a pas le droit de parler quand on a du fric. Il a exprimé une opinion, il a le droit de dire... On est encore dans un pays libre ! Il a encore le droit de dire... Enfin, je veux dire, là, on est vendredi, demain, on sait que dans les rues, nous, à Paris, puisque c'est là qu'on vit, on sait que dans les rues de Paris, il va y avoir encore des manifestations. Il a le droit d'exprimer son ressentiment, il a le droit de le dire dans un pays démocratique et dans lequel tous ces gens qui sont là avec le gilet jaune réclament plus de démocratie, mais qu'ils acceptent aussi que des gens ne soient pas d'accord avec eux. Alors, je vous l'ai dit, François Berléand est devenu la cible de pas mal d'insultes après son intervention de la semaine dernière. Le souci, c'est qu'il n'a ni compte Facebook, ni compte Twitter. Le souci, du coup... Non, parce que du coup, c'est tombé sur son presque homonyme. Mais oui, le pauvre... François Berland, qui est journaliste. Mais oui, je le connais. J'ai reçu des messages haineufs, méchants, qui me sont adressés en pensant que... Enfin, les gens pensaient que c'était moi, François Berléand, mais ils se trompent à chaque fois. Moi, ça ne m'atteint pas. Je le prends avec philosophie, disons, mais je préfère le dénoncer, parce que c'est quand même assez dangereux, la dérive, et qu'il peut y avoir sur certains réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive, il faut un bouc émissaire. Mais c'est presque François Berléand dans son nom. C'est presque François Berléand. Non, mais parce que, quitte à être troll, on sait bien que ce n'est pas toujours des gens qui savent complètement être dans la précision des mots, etc. Mais là, ce n'est même pas le même nom. Ce n'est même pas le même mec. Ce n'est pas le même mec. Au sommaire également, ce soir, les poètes qui remplacent les Mormons à l'Elysée. Que tout le monde se rassure, je vais vous expliquer cette phrase, qui a un sens, je vous le jure, ne me regardez pas comme ça, Carole, c'est un sens. Les Mormons, on en a parlé cette semaine. Ce sont eux, cette bande de jeunes conseillers, certains sont devenus ministres, qui entourent Emmanuel Macron depuis le début de son aventure présidentielle. Oui, c'est leur surnom, effectivement. Au moins, deux d'entre eux s'apprêtent à quitter le navire. Sylvain Fort, en charge de la com, et celui dont on a beaucoup parlé cette semaine, Ismaël Emelien, conseiller spécial du président. Il était déjà le conseiller du candidat Macron. Quand tu dis, par exemple, moi, j'augmente tous les salaires nets, parce que là, tu perds des gens au lieu de gagner. Ça fait trop à pas de Noël. Donc, il faut que tu dises, j'augmente tous les salaires nets, mais je demande beaucoup plus d'efforts lorsqu'on est en charge d'emploi, lorsqu'on est au chômage, etc. Même si ce n'est pas immédiatement lié, si ce n'est pas immédiatement logique, il faut que tu aies à chaque fois la caresse et la claque. Sinon, tu n'es pas obligé de ça. OK. On ne comprend pas tout le détail, mais on comprend la caresse et la claque. Oui, la fin, oui. Voilà, la caresse et la claque. Ismaël Emélien s'en va officiellement pour défendre dans les médias le livre sur le progressisme qu'il sortira bientôt. Officieusement, pour se défendre dans l'affaire Benalla, Ismaël Emélien est un ami d'Alexandre Benalla. Son nom est cité dans l'enquête. Les Mormons, donc, se font de plus en plus rares à l'Elysée, ce qui permet au cercle des poètes disparus de prendre de plus en plus de place. Le cercle des poètes disparus, c'est comme ça que se sont surnommés ces cinq hommes. Vous retrouvez là, regardez, Édouard Philippe, Richard Ferrand, François Bayrou, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites et son conseiller et le conseiller en com' du président, Philippe Grandjean. Cinq plus ou moins vieux briscards de la politique, des expérimentés. Emmanuel Macron les consule de plus en plus avant de prendre une décision. Voilà la carte, faites-moi le menu, c'est ce qu'il leur lance d'après le Figaro. Le Figaro qui raconte et qui cite « Il passe tout ce qu'on lui propose au tamis, puis c'est lui et lui seul qui procède aux arbitrages finaux, confirme l'un des convives. La plupart du temps, les intéressés ne sont pas au courant de ce qui va être retenu ou non. Au mieux, ils la prennent par un coup de fil à la dernière minute. Vous êtes plutôt toutes les deux mormons ou poètes dans cette histoire ? En tout cas, le tableau des cinq, c'est très nouveau monde. C'est quand même cinq mecs des poètes. Les poètes, elles sont bien disparues. Et on les aime bien. Oui, ça change bien. On sent qu'il y a... Et puis déjà, il y a de la meuf. Dans les deux cas, il n'y a qu'une dans les mormons. C'est Sibeth Envière, il y a la conseillère en communication. Très nouveau monde. Oui, dubitatif, quand il y a une forest ? Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, on attend le livre d'Ismaël et me lire. Faites-moi la carte. Je choisis le menu. C'est ce qu'on retiendra de ces coulisses racontées dans le Figaro. On passe au multiplex. Le multiplex avec, pour commencer, des larmes. Je n'ai pas pris ma décision de guetter le cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé. à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Les larmes d'Alain Juppé, j'ai le droit de dire ce que vous avez dit ou pas, Sophie Arrame ? J'ai dit chaton. J'ai plein de désaccords avec Alain Juppé sur plein de points, mais sincèrement, le coup du nouveau monde, des fois, ça nous rend la nostalgie du vieux monde. C'est compliqué. Dans ce multiplex, celle que je veux à tout prix vous présenter ce soir, la dame qui traverse les murs à l'eau de l'Amant. Mais oui, elle s'appelle Michelle Lujan Grisham. C'est la nouvelle gouverneure du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Elle est démocrate et elle vient de traverser les murs. Vous allez voir ça. Elle vient de publier une vidéo pour exposer les priorités de son programme. C'est imagé et musclé. Je suis Michelle Lujan Grisham, New Mexico's 49th in employment et 50th for schools. Nous avons de bouss through des bâtiments pour faire des changements. Je vais créer des partnerships et des partnerships pour ré-builder notre infrastructure. Nous avons besoin de pluss d'apprentissage et de skillet. Et nous avons des billions dans le fonds pour investir dans les bâtiments et les petites entreprises. Et ici, c'est ce que je pense sur les troupes-là. Elle est pas magnifique ! Elle est pas magnifique ! Elle est fait sans troupage ! Elle travaille un peu ! Ça, c'est nouveau monde, caroline. Vous voulez savoir ? Vous voulez voir ? Vous voulez voir ? Vous voulez voir ? subjugué par les apprentis shaolin que je vous ai montré lundi 20 000 élèves d'une école d'art martiaux réunis pour le nouvel an chinois c'est dingue il ya le drapeau cette fois ci je suis pas sûr de vous avoir convaincu sur ce coup là c'est mieux fichu que sur twitter c'est un petit peu angouissant vous enrouler comme ça moi j'aimerais bien qu'on s'en dire un peu plus sur votre volonté de la chenille escargot ou pas mais il ya la chenille la chenille escargot qui s'enroule beaucoup de chenilles dans le lit je suis pas la seule on était plusieurs dans cette chenille vous ratez bien des choses mais c'est l'heure du fact-checking de samuel